Allez, table départ, c'est parti ! Logan, Damien, Charlie et Vanessa ont 5 minutes pour casser le plus de braids de chouchous possible. Ils sont jugés sur la quantité récoltée, mais aussi la qualité. Et c'est Charlie qui devient le premier meilleur casseur de braids de chouchous. La balance affiche 2,8 kg. Elle n'avait pas une stratégie, mais habituellement, il ramasse braids. Elle n'avait pas une stratégie, mais il fait comme d'habitude, depuis le passé. 250 euros pour le meilleur. Donc, t'es pour le déplacement. Pour 5 minutes, t'es pour le déplacement. L'important, c'est de participer. Du coup, elle m'a participé, elle m'a gagné un truc. Mais toujours, tant mieux. Après les avoir cassés, il faut bien les trier, ces braids. Et il n'y a que des femmes qui s'y mettent. Luciane a l'habitude. On commence par le haut. On enlève bien les petits cœurs qui donnent de la goutte. Et après, on tient bien les petites filles-là. La grande gagnante est Suzy, venue de Saint-Benoît. Ben, je n'attendais pas. C'était vraiment formidable. Voilà. Et donc, déjà, je ne me voulais pas venir là. Et voilà. Un peu plus loin, certains en profitent pour faire le plein de chouchous. C'est des chouchous assez tendres quand même. Pas comme les chouchous là-haut, c'est dur. Comment ça s'appelle en crayon ? C'est pas flat. C'est pas trop bon. Et ici, je vois que c'est de bons chouchous. La fête du chouchou est un grand événement pour les producteurs. Ils l'attendent avec impatience chaque année pour valoriser ce légume qui subit les aléas climatiques. Entre 8 à 10 tonnes de chouchous doivent être écoulées. Après, le chouchou commence à diminuer. Donc, sur le marché même, ce sera un peu difficile à retrouver. À 80 centimes, sur le marché, ce sera difficile à retrouver. Cette année, moi, je n'ai jamais vu NCHS vraiment autant que ça. Quand il y a temps de nous, l'avenir, vraiment, nous commençons vraiment à être inquiets quand même. À un moment donné, le chouchou va vous abandonner parce qu'il a pris suffisamment de l'eau qui arrive à la plantation. Donc, il ne pourra même pas donner. Les fleurs vont couler. Le chouchou, vendu ici entre 50 et 80 centimes le kilo, est en fête jusqu'à ce dimanche à Elbourg.